Bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, manga, séries et cinéma de genre. Pour ce numéro 53, le mode est un peu compétitif, c'est le Grand Marathon de Paris, du coup on a décidé d'accorder une émission au sport électronique, à l'e-sport, à tout ça. On va jouer des coudes un peu avec un plateau un peu un peu serré, mais très rempli avec notamment Trivia. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien dans le micro s'il te plaît. Ça va très bien, merci. On rappelle que tu es streameuse PUBG, c'est ça ? Exactement. Tout à fait, tu streams d'autres jeux également ? 1% de Counter-Strike, 1% de Fortnite. Donc ta chaîne c'est LittleBigWale sur Twitch. Très bien, on a Pacifié qui a pris la parole. Oui, qui coupe la parole. Tout à fait. Complète la parole. Alors comment vas-tu ? Ça va super, content d'être avec vous quand même. Depuis le temps. La rencontre depuis le temps. Bah oui, il faut rappeler que tu avais commencé l'année avec nous, effectivement, en tant que chroniqueur e-sport. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de ta présence pour parler de ce vaste sujet sur un numéro entier. On rappelle un petit peu quand même tes activités au sein d'O-Gaming ? Oui, actuellement, je suis responsable de la chaîne O-Gaming Battle Royale, qui a commencé il y a quelques mois avec forcément l'essor immanquable de PUBG premièrement. Et puis Fortnite là, qui explose tous les records. Donc voilà, on s'amuse bien et je commente aussi sur cette chaîne du PUBG principalement. Très bien, on en reviendra sur tout ça tout à l'heure. On a également Shoham. Oui. Très content d'être là, effectivement. Très content ? Très content de là, parce que je connais surtout par Florent, qui est un bon ami, qui n'arrête pas de me parler de VL Media et qui me dit que c'est extraordinaire ce qu'il fait et toutes les chroniques qu'il fait. Donc, je me dis un jour, il faut que je passe au voir. Alors, il y a des bouquets de fleurs qui se changent au-dessus du plateau là. Il est trop galant. Cet homme, il est trop galant. Si vous nous suivez sur Twitch, évidemment, on dit bonjour à Go Unconspicuous, Aaron Gaming TV, Yelena, Kiwi de Carpat et évidemment Tim, qui nous fait l'honneur de sa présence, Flying Space Boy, comme d'habitude. Florent, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Regarde, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai sorti un petit t-shirt Bloodborne, exprès pour toi. Le t-shirt du sel, effectivement. Mais c'est un jeu enrichissant, je le répète. On a également Ildé Brando. Salut. Comment vas-tu ? Ça va toujours aussi bien. Petite chemise printanière. Voilà, c'est ça, Ildé Brando d'été, la Saison Nouvelle. Comme on le fait si bien remarqué dans le studio, on fera un shooting et tout ça sur Twitter. Parce qu'apparemment, ça vous importe beaucoup. On le voit pas, il a un short aussi. Ah oui, short à fleurs, voilà. Il est quand même arrivé avec ses superbes lunettes de soleil aussi. Vos look hawaïen. Tortue géniale, RT plus volo. Tu mets combien sur 10, Numa ? Allez, un petit 9, je suis cool. C'est déjà mieux que Far Cry 5. Ça commence déjà. Un scud 7 select. Numa, comment vas-tu ? Ça va super. C'est des retrouvailles, là aussi. Ouais, de grandes retrouvailles. Ça fait un petit moment que t'étais pas venu effectivement. Bah ouais, les études obligent. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Ouais, donc super content. Super. Très bien, tu nous parleras de Far Cry 5. Tu t'es grillé un petit peu ta cartouche. C'était carrément fait exprès. C'est pas une cartouche. Et on aura Florent qui nous parlera un petit peu d'un jeu qui est passé un petit peu sur notre radar au way out. Ouais, on va en parler un petit peu en retard, mais on va en parler. Pendant les critiques. Mais avant tout cela, il y a des news. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et on commence cette newsbox, Numa, avec le bilan 2017 de Steam. Et ouais, Steam bat des records pour l'année 2017, celui du chiffre d'affaires et de nouveaux joueurs arrivés dans l'année. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars contre 3,5 milliards l'année précédente. Les experts sont formels. 2017 a été la meilleure année que Valve ait connue. Chaque mesure que vous pouvez imaginer accrue. Le nombre total de jeux vendus, le nombre d'utilisateurs, le chiffre d'affaires, etc. Détail, Sergi Galionkin, le créateur de Steam Spy. Du côté des joueurs, elle atteint environ les 291 millions, soit un bon de 63 millions par rapport à l'année précédente. Bien entendu, le jeu qui a apporté cette croissance est PUBG qui fait très vite une place au soleil avec à peu près 27,8 millions de joueurs en quelques mois. A lui tout seul, il a permis de générer 600 millions de dollars de revenus à l'entreprise, loin devant les 12,5 millions d'utilisateurs et les 120 millions de Global Offenses, le deuxième du classement. Et cela peut s'expliquer par le nombre de joueurs asiatiques qui sont arrivés sur la plateforme. Les Chinois représenteraient 64% des utilisateurs de Steam à l'heure actuelle d'un point de vue des ordinateurs où Steam est utilisé en mandarin. Les joueurs ne sont eux que 19,5%. Donc voilà, je vous donne quelques petits chiffres. 7696 jeux sortis. 0,5% des jeux Steam ont généré 50% des revenus de la plateforme. Les jeux indés se rendent de moins en moins à cause de PUBG en partie. Et le prix médian d'un indé sorti en 2017 est de 3 dollars environ. Et 600 millions de dollars de revenus pour PUBG, je l'ai déjà dit. Voilà, donc pas mal de chiffres. C'était très très chiffré effectivement. Il y en avait beaucoup de chiffres cette année-là. La question Steam, très rapidement autour du plateau. Steam, selon vous, est-il encore un espace propice aux jeux indés ? Non. Absolument pas. Absolument pas ? Voilà, c'est une plateforme de distribution. Voilà, c'est comme si tu allais dans ton champ et puis tu as des milliers de titres et tu as juste à essayer de choisir, mais tu ne sais pas ce que ça vaut. Donc tu vas prendre celui que tu connais, ça a un peu PUBG. Ou tu vas te faire à l'algorithme de Steam qui va te faire fournir la liste et puis… En fait, c'est juste une plateforme de distribution. Si les indés veulent se faire connaître, il faut qu'ils fassent du marketing ou de la communication. C'est tout. On verra. On verra ça peut-être lors d'une autre émission consacrée aux jeux indépendants. Trivia Passy, peut-être une petite réaction là-dessus ? Forcément l'arrivée des joueurs chinois, même PUBG, un mastodonte PC. Lui, il génère des ventes étant donné que son concurrent, notamment Fortnite, est gratuit. Et on voit, quand on regarde les statistiques des joueurs, un succès vraiment colossal en Asie. En Corée déjà, mais avec une population plus limitée. Et la Chine qui représente, je crois, plus de 70-80% des joueurs. 64%. Combien ? En tout cas sur Steam, 64%. Attendez. Non, pour les joueurs, excuse-moi. Non, j'ai pas le chiffre. Je n'ai pas pris. En utilisateur, en joueur total, c'est hallucinant. C'est hallucinant vraiment. Donc effectivement, on suivra ça. On en parlera peut-être un petit peu plus en avant dans le débat. Tu avais également des news, je crois, Numa, de Spyro et Spiderman. Bon bah du coup, tu as grillé ma cartouche là. C'était deux jeux cul sont de retour sur nos consoles. On a enfin les dates. C'est marqué sur le conducteur, excuse-moi. Ah bah ouais, je sais. Mais bon. Le premier, du coup, c'est Spyro qui revient dans un remaster intitulé Spyro Reignited. Je ne sais pas le dire. Reignited. Merci. Trilogie qui réunira les trois premiers jeux de la franchise. Donc Spyro The Dragon, Spyro 2, Gateway to Glimmer et Spyro Years of the Dragon. Et vous pourrez, alors je le dis avec un accent anglais impeccable bien sûr, vous pouvez replonger dans les aventures de Spyro et sa petite libellule le 21 septembre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Bon donc, on sait bien, il va y avoir à nouveau 100 niveaux à peu près. Tout va être remasterisé et remis au goût du jour. Et le deuxième, du coup, c'est Spider-Man qui revient et qui sort le… Mince. Genre j'ai inversé les dates. Spider-Man, alors il me semble que Spyro c'est le 5 et Spider-Man c'est le 21. Non, c'est le 21 septembre, oui c'est ça. D'accord, voilà. Excuse-moi, j'ai inversé… Mais non. Donc Spider-Man sur PS4 avec une édition un peu limitée assez stylée. Et on verra arriver un nouveau méchant, Mister Négatif. Tout à fait. Peut-être dans l'MCU bientôt. Break-Away et le Breakers annulé. Effectivement, le premier Break-Away qui était le MOBA un peu à thème sportif d'Amazon Studio. Donc annulé par Amazon tout simplement parce qu'ils n'y croient plus. Et le Breakers, ce n'est pas vraiment annulé, c'est le Breakers qui est au développement interrompu. C'est-à-dire que le jeu qui était sorti il y a à peu près un an maintenant de chez Boski, qui était un FPS rapide, nerveux, un peu à la Overwatch et justement a d'ailleurs beaucoup souffert sous la pression d'Overwatch. Le développement donc a été arrêté pour Lowbreakers qui sera encore soutenu techniquement en l'état, mais il n'y aura plus de versions avancées à partir de là. Donc c'est un peu dommage effectivement, peut-être un peu lucide. En fait, moi je connais bien les gens de chez Lowbreakers parce que je suis allé en Caroline du Nord pour aller les voir. Pour info, Boski, c'est le créateur de Guerres of War qui avait dit moi je vais tout défoncer avec ça. Donc on a pu voir, il a tout défoncé. Et en vrai, c'était un beau boulot. Il aurait pu vraiment faire sa place s'il n'y avait pas eu une concurrence absolument immense qu'est celle d'Overwatch et de tous les FPS qui sont sortis. Et surtout en fait, je pense qu'ils ont beaucoup beaucoup souffert de leur éditeur qui est Nexus, qui est un éditeur taïwanais. Donc ils ont beaucoup souffert de ça surtout. Pas de quoi décourager Ubisoft qui se lance également peut-être IDB. Effectivement, Massive va peut-être lancer son Battle Royale maintenant. The Division qui ressemblait déjà beaucoup à la formule en soi dans sa Dark Zone correspondrait avec son moteur quand même le mieux à ce mode de jeu. Mais l'info est à prendre comme une rumeur déjà d'une puisqu'on n'est rien moins sûr. Et de deux, on sait que le moteur de justement The Division qui est aussi utilisé pour Ghost Recon Wildlands ne se prête pas tellement que ça au Battle Royale à grande échelle puisque quand il a été question de développer un Battle Royale sur Wildlands, on a dit non. Pour l'instant, c'est impossible. Donc très teinté, très teinté comme news. Très teinté. Passy, je te voyais opiner du chef. Tu avais peut-être quelque chose à dire ? Non, mais c'est sûr que là, avec en plus le succès du genre qui est en train de vraiment s'imposer comme un genre à part entière, beaucoup d'éditeurs se posent cette question du mode de jeu Battle Royale sur un jeu qui n'en est pas un. Alors déjà, c'est un risque. Personnellement, c'est pour ça que j'aime beaucoup PUBG. C'est que c'est un jeu Battle Royale en fait et c'est le seul actuellement si on y réfléchit. On regarde même Fortnite, ça vient rattraper quand même quelque chose d'un peu compliqué avec le Tower Defense et tout. Donc oui, à voir, mais effectivement, je doute qu'ils arrivent à mettre suffisamment de joueurs pour qu'un BR ça soit intéressant sur ce jeu. Mais du coup, ils développent peut-être un jeu à part entière. Ce qui n'est pas impossible. À voir, à voir. Florent, on poursuit dans l'e-sport avec la NBA. Oui, j'ai une grosse news. La NBA, donc la ligue américaine de basket, pour ceux qui ne sauraient pas, est pionnière dans les sports américains sur l'e-sport. Elle vient encore de le prouver cette semaine avec un événement qui est le lancement de la NBA 2K League qui vient d'avoir lieu avec la draft qui s'est exactement passé comme dans la réalité. C'est-à-dire les équipes choisissent leurs joueurs. Et ça a été présenté, annoncé par le commissionnaire de la ligue, Monsieur Adam Silver himself, donc le grand patron de la NBA. Donc la NBA est là et prouve qu'elle veut être à fond sur cette NBA 2K League. Évidemment, la NBA 2K League est supportée par Tech2, l'éditeur de NBA 2K. Il y avait le PDG de Tech2 qui était là aussi pour la soirée. Le producteur de l'événement, évidemment. Donc, mercredi soir a eu lieu la draft. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé. C'est qu'en janvier, on nous a annoncé qu'il y avait la NBA 2K League et que les ouvertures étaient ouvertes à tout le monde. Il y a eu 72 000 candidatures, environ 250 joueurs retenus. Et après analyse des statistiques, ils ont gardé les 102 meilleurs. Et c'est ces 102 meilleurs-là qui ont été sélectionnés par 17 équipes. 6 joueurs pour 17 équipes, ça fait 102 joueurs. À noter, ils font les choses bien, c'est que les heureux élus toucheront un salaire de base. 35 000 dollars pour les 6 mois, ceux qui ont été choisis au premier tour. 32 000 dollars pour ceux qui ont été choisis pour les autres tours. Le prize money de la Ligue, il est d'un million de dollars à se partager entre tous les joueurs. En plus, chaque joueur sera logé gratuitement, sera aidé pour trouver un logement. Une fois que l'événement sera terminé, il aura une assurance maladie et même un plan de retraite. Autant dire que certains joueurs qui jouent en Europe ou en ligue de développement américaine, ils l'ont un peu vert quand même parce qu'ils ne touchent pas ça. À noter aussi que tout l'argent qui a été mis en jeu est dépensé par la Ligue. C'est la NBA qui met l'argent, ce n'est pas touquet. Donc les 17 franchises ne participent ni au salaire ni au prize money, mais ils participent quand même pour le logement des joueurs. Donc en gros, il y a eu un gros engouement lors de cette draft. En gros, l'NBA envoie un message clair. On veut faire l'e-sport à fond, nous en NBA. On espère que ça se passera bien. On leur souhaite en tout cas. Autre chose qui va à fond, c'est WeLink sur Ulule, il me semble. Oui, alors WeLink lance sur Ulule. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. WeLink, c'est un site communautaire qui permet de créer des événements pour faire du multi-local chez soi. Ou de rejoindre des événements d'ailleurs. Donc on vous crée un petit événement, hop, les gens peuvent venir et vous êtes tous beau monde. Ils se retrouvent dans votre canapé à jouer à FIFA ou à Street 5. Donc ça permet de faire des rencontres, etc. Donc ils aimeraient développer leur appli mobile. Et ils lancent pour ça un Ulule. Ils auraient besoin de 6 000 euros. Pas 600 000 euros. 6 000 euros pour faire leur appli mobile. On ne peut que leur chouettez. Bonne chance. Ils sont déjà à 3600 à peu près. Donc on a le lien du Ulule peut-être dans l'article qu'on mettra. Je vais aller vite. Malheureusement, je suis un petit peu le croque-mort cette semaine. On a deux mauvaises nouvelles. Tout d'abord le décès d'Isao Takahata. Donc Issao Takahata, grand nom de la Japan Animation. Bon, petite heure rétrospective s'il rappelle à besoin. Début chez Toy Animation avec Horus Prince du Soleil. Film accidenté après lequel il est rappelé à la rescousse sur Lupin the Third. Donc une série qui est depuis devenue un classique incontournable de la Japan Animation. Là où il rencontra Yaoui Miyazaki justement. Avec qui il fera Nausicaa la vallée du vent. Il créera le studio Ghibli. Et à partir de là, il va s'illustrer avec le tombeau des Lucioles. Souvenirs goutte à goutte. Mes voisins les Yamada, Pompoko et le comte de la princesse Kaguya. Plus récemment, il aura apporté son soutien à Michael Dudok de Vite pour la Tortue Rouge. Est-ce que vous étiez fan un petit peu de son travail autour du plateau ? Moi j'adore. Tourneau du Lucioles c'est le seul animé qui m'a fait pleurer à chaudes larmes sur la fin. Je pense que tout le monde. Hardcore un petit peu. Il vit très très bien. C'est un génie de la Japan Animation clairement. Un angle plus humain et peut-être un peu plus social que Miyazaki. Autour du plateau ? Je rejoins Schwam franchement. Sur les animés, j'ai toujours mes petites références, mes petits trucs. Mais je trouve que là on a su magnifier le genre quand même. Et sur quasiment toutes les réalisations quoi. Donc paix à son âme. Paix à son âme. Trivia ? Pas trop Japan Animation ? Pas trop. Pas trop. Ok d'accord. On poursuit au reste d'un culture japonaise avec No Life malheureusement qui a annoncé la fin de la chaîne juste après l'émission de la semaine dernière. Dans un point sur No Life final animé par Sébastien Ruschek au fondateur de la chaîne. On y apprend que la chaîne cessera d'émettre le 8 avril soit ce soir après une soirée d'adieu qui commencera à 19h. Pour rappel la chaîne avait toujours été en difficulté financière. Faute de chiffres médiamétrie, la publicité est arrivée très tard. Le sauvetage par Ankama n'aura pas suffi. Et la chaîne a dû licencier sa rédaction jeux vidéo pour passer son redressement judiciaire l'année dernière. Malheureusement voilà mais la chaîne a malgré tout pardon su jongler avec les sujets et les formats pour s'adresser à des publics divers et décloisonner plusieurs niches. Tout simplement montrer que c'était possible et a passé le flambeau à de très nombreux internautes et vidéastes qu'on salue. 11 ans d'existence c'est en soit un miracle et on salue leur travail peut-être autour du plateau. Qu'est-ce que vous retenez comme souvenirs de No Life ? J'étais pas très fan en fait. Numa t'étais pas très fan toi ? Non pas très fan de No Life. Beaucoup du Japon ? Moi j'étais un peu comme Numa, j'étais pas très fan en fait de tout ce qui est japonaiserie mais on peut reconnaître que les émissions étaient toujours de grande qualité et ils ont lancé plein plein d'animateurs. David Mourier, Poulpe, il y a plein plein de gens qui sortent de No Life qui avant étaient des inconnus et maintenant… Les noobs qui sont aujourd'hui extrêmement gros. Pour moi ils ont été vraiment le début de quelque chose d'être en plein pour beaucoup de gens et même si aujourd'hui ils arrêtent, je pense qu'ils ont porté le flambeau de quelque chose qui va continuer sur d'autres médias comme ici, comme plein sur internet. C'est peut-être la mort d'une chaîne mais c'est le début d'un univers geek qui ne fait que croître en fait. Et évidemment Katsuka qui va peut-être poursuivre son travail et puis également tout le travail de rapprochement entre l'animation française et japonaise qu'on doit quand même en partie à No Life et on les en remercie. Et on peut remercier vraiment effectivement Sébastien Ruchet et Alex Pilots qui ont tenu jusqu'au bout et en tout cas un grand bravo à ces deux personnes et qui vont certainement encore continuer à faire d'autres projets dans autre chose. On leur souhaite. On va s'écouter les Kings of Leon avant de partir dans l'Amérique profonde, Numa n'est-ce pas ? Carrément. Carrément. Bon bah les amis c'est California Waiting. A tout de suite. Deux retours sur plateau d'Hyperlink numéro 53. Florent qui fait toujours sa petite danse. Et toujours, toujours, toujours. Avant le grand débat consacré effectivement à la Battle Royale et à l'eSport, c'est notre segment critique habituel avec cette semaine Far Cry 5 avec Numa et A Way Out avec Florent. On va peut-être commencer avec Far Cry 5 mais avant cela, le jingle. C'est de la merde. Quoi ? Alors Numa, je crois que c'est à ton tour. J'aime beaucoup ce jingle, juste je le dis, c'est exactement ce que j'ai un peu ressenti. Mais je suis quand même sympa, il y a des belles choses. La saga Far Cry est de retour pour un cinquième volet depuis bientôt deux semaines et je l'ai testé pour vous. Ce nouvel épisode nous emmène dans un univers inhabituel de la série. Cette fois-ci, on peut dire adieu aux paysages exotiques et aux montagnes de l'Himalaya pour dire bonjour aux Américains et à tous leurs clichés. Dans ce nouvel FPS, Ubisoft nous fait visiter une partie du Montana dans la région fictive de Hope County. Occupé par des fanatiques religieux sous les ordres du charismatique Joseph Seed, persuadé que la fin du monde est proche. Nous découvrons ce nouveau territoire par l'intermédiaire d'un personnage appartenant aux forces de l'ordre américaine. Et je vous laisse imaginer la suite, on doit libérer la région de l'influence de la secte et de ce méchant gourou au faux air de McQ, Mcgonahay. Mcgonahay, tu vas y arriver ! J'y arrive jamais ! Alors décris-nous peut-être un petit peu plus l'expérience de jeu. Bien sûr, spécialiste des mondes ouverts, Ubisoft nous propulse donc dans une Amérique profonde, vaste et pleine de vie. L'immersion est réussite, on ressent vraiment la présence de la culture américaine que ce soit au niveau de la faune sauvage et agressive. Grizzly, ours, noir et cougar sont au rendez-vous qu'avec la flore et ses immenses séquoias et rivières silencieuses et apaisantes. Les effets sonores servent de boussole et sa bande-son qui se trouve être très agréable aussi. Far Cry 5 donne une vraie sensation d'apaisement quand on se perd dans la nature et par exemple quand on a envie de se faire une petite partie de pêche. Quant aux zones habitées, pas de surprise, coupe mulet, muscle car et pick-up sont au rendez-vous. Effectivement, effectivement mais du coup que tu nous as parlé de sectes tout à l'heure il me semble, que peux-tu nous en dire ? Non seulement Ubisoft s'aventure dans de nouvelles contrées mais innove aussi du côté de l'histoire en prenant un thème particulier, les sectes religieuses. Cela rappelle les problèmes de nombreuses sectes religieuses présentes aux USA et apporte quelque chose de neuf en quittant les problèmes politiques ou criminels des précédents titres. Ubisoft s'attaque à la religion et à ses extrêmes sans pour autant pointer du doigt et accuser une religion en particulier. Je pense qu'ils ont voulu rappeler que les extrêmes sont partout. Far Cry 5 apporte un côté mystique à l'histoire grâce à ce thème choisi sans pour autant s'éloigner du réel. Mais malheureusement on se lasse très vite à cause d'événements dans la mission principale qui se répètent à chaque fois que nous passons un cap sur la conquête d'une région. Donc spoil un peu, on se fait enlever et ça se répète quasiment tout le temps le long de l'histoire et ça devient chiant. C'est mécanique mais c'est nul, il manque d'imagination sur ce coup là. Heureusement on oublie un peu ce problème grâce à la qualité d'écriture des quatre antagonistes et de nos alliés. Chacun ayant une forte personnalité, les dialogues entre nos divers alliés peuvent parfois être de vraies perles d'humour en fonction de qui vous sélectionnez dans votre équipe. Les missions annexes sont souvent pleines d'originalité comme le festival des testicules ou la quête pour récupérer l'arme à gravité. La carte se sépare en trois grandes zones dirigées par les membres de la fratrie Cid, John, Jacob et Face et deux beaucoup plus petites. Une dirigée par Joseph le fameux gourou et une autre par un allié Dutch avec chacune leurs particularités. Une représente vraiment la campagne et les champs américains. Une autre les grandes forêts centenaires ou les paysages montagnards. L'exploration complète de la map se fait environ en 20 heures mais si vous souhaitez tout découvrir alors bien sûr vous pouvez rajouter une dizaine d'heures. Ce qui rend le jeu plutôt court à mon sens. Alors plutôt court mais c'est aussi peut-être un peu court sur le plan graphique. Et encore une fois effectivement Carrel bien sûr Far Cry 5 a une direction artistique efficace on ne sent pas une réelle mais on ne sent pas une réelle évolution graphique malheureusement. Comme on pouvait le ressentir avec Far Cry 4 ou Primal ce qui donne un air vieillot et un peu usé. Dommage qu'Ubisoft n'ait pas cherché à en faire plus comme pour Assassin's Creed Origins à pousser les murs sur le plan technique. Heureusement que la qualité des jeux de lumière sont époustoufants et que cela peut nous faire oublier certains problèmes graphiques ainsi que la fluidité du jeu et l'absence de bugs. Mais dès que l'on se rapproche d'un peu trop près on peut être déçu du résultat avec des textures brouillonnes. Y'a pas que ça qui t'a un peu dérangé c'est peut-être aussi le gameplay qui est un peu à bout de souffle. Ubisoft ne se renouvelle pas tellement et donne une impression de déjà vu constante. Le gameplay reste grosso modo le même. Libérer un territoire zone par zone en conquérant les camps ennemis et abattre le boss de la zone. Cette fois-ci les tours ont été enlevés mais remplacés par des camps ennemis. Beaucoup d'animations seront cyclées on retrouve les mêmes on a l'impression qu'ils ont vraiment utilisé les mêmes. Ainsi que certains objectifs à suivre comme la prise de camps et véhicules ennemis. Non seulement ils sont déjà vus dans les précédents titres mais cela se répète surtout durant tout le long du jeu. Et je vous avoue que cela sous la long terme. Heureusement que la présence des 9 compagnons que l'on acquiert au cours du jeu change la donne. Pépêche le cougar nous permet d'avoir un allié furtif et sauvage. Cheeseburger le grizzly la force brique. Nick Rai qui depuis son avion couvre nos arrières. Ou Grace Armstrong la snipeuse d'élite. Ca fait un peu call off ça. Cela permet de varier les approches lors de la réalisation de missions ou d'objectifs. Ainsi que de nombreux choix d'armes qui justement on va dire aèrent un peu le jeu. Sniper, arc, fusil, mitraillette et lance recrète. Ainsi que ce fameux fusil à gravité. Et des véhicules, avions, hélicoptères, voitures, camions, quoi, des bateaux en tout genre. Enfin le système de capacité à débloquer a été modifié. Plus question d'avoir des boots surhumains façon bullet time. Cette fois-ci le système se veut plus réaliste. Rechargement rapide, plus de munitions, wingsuit, piéger des véhicules ou crocheter des serrures. Donc notre perso n'est plus une sorte de demi-dieu une fois celle-ci acquise. Bilan inégal plutôt dans ce cas-là. Ouais, bilan inégal en soi à cause des répétitions et du déjà vu qui sont oniprésents mais qui arrivent à se faire oublier de temps en temps grâce à l'action. Ou à diverses manières d'aborder les événements en quête et quête du jeu. Malgré un gameplay qui passe son temps et qui mériterait un coup de neuf, mais le titre offre une expérience sympathique qui se rehausse grâce à la qualité de l'écriture dans l'histoire et sa liberté d'action totale. La fin du jeu est d'ailleurs vraiment marquante et c'est l'un des points forts selon moi du jeu. Ubisoft nous produit donc un jeu qui ne se hisse pas à la hauteur de Assassin's Creed origine. Mais ça, ce n'est qu'on est d'avis. Bien sûr, ça ne concerne que moi. Alors on a eu Usla Corporation sur le chat qui nous avait dit un petit peu effectivement que la baffe graphique n'était pas là à cause d'un partenariat avec Nvidia plutôt que la concurrente. Oui, il faut préciser que tu l'as testé sur PS4. Pro. Oui, d'accord. Mais ce n'était pas sur PC. Parce que sur PC, il n'y a pas tellement de bugs graphiques ni autres. Ils ont plutôt bien exécuté ce qu'ils voulaient faire. Il n'y a plus d'alaising et tout ? Non, c'est très propre. C'est très propre. Après, sur le reste, sur le contenu, c'est le reproche qu'on peut faire au jeu. Mais ça reste un jeu sans boxe qui est très marrant. Je trouve un peu dur avec puisque, oui, c'est répétitif. Mais bon, l'idée, ce n'est pas non plus de le faire en une traite vu qu'il doit bien y avoir une vingtaine, trentaine d'heures de contenu. Je ne sais pas si… Non, c'est carrément les mêmes en fait. Le seul truc qui change, c'est l'histoire. Ils ne sont pas renouvelés. Là, à l'heure actuelle, enfin au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas forcément. Mais bon, aujourd'hui, en 2018, ils devraient faire plus. Ils se sont trop reposés sur leurs acquis, sur ce jeu. Ce qui leur avait déjà porté, on va dire, préjudice avec la licence Assassin's Creed. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont initiés à Far Cry avec le 5, qui ont eu envie de s'y intéresser justement. Peut-être autour du plateau, je ne sais pas, Trivia par exemple, tu as des jeux à Far Cry et tu es un petit peu… Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que le 5 te tente un petit peu ? Oui. Alors, j'avais une ou deux amies, d'ailleurs, qui sont dans le chat. Qui nous font coucou, effectivement. Qui nous faisaient coucou et qui voulaient y jouer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En coop, oui, ça m'a l'air pas mal. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a pas mal de reproches sur la répétitivité et la ressemblance avec le 3, mais si on commence par le 5, je ne sais pas si on peut… Alors, si on commence par le 5, c'est cool parce que tu n'as pas vu les autres Far Cry et que du coup, tu n'as pas cet effet de répétition qui va quand même être présent un petit peu parce que, je le redis, tu as des événements qui se répètent. Et le problème de la coop, c'est que, par exemple, moi, je vais jouer avec Hildé. Hildé va m'accueillir sur la partie. Moi, ma progression n'augmente pas. Pas si, Shoham. Vous avez envie d'y jouer ou pas ? Vous avez peut-être déjà testé ? Enfin, déjà que je fasse le 3 et le 4 avant. D'accord. Ok. Mais je pense qu'à mon avis, le thème va surtout plaire à nos amis américains, en fait. Et je pense qu'il est clairement fait pour le paysage américain et états-unien. Principalement parce que le côté redneck dans le monde de Tana, c'est un sujet qui va beaucoup leur plaire et je pense qu'il va très bien se vendre aux Etats-Unis. Mais ça a pas mal clivé, quand même. En fait, au début, oui. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de clivage. C'est un jeu vidéo. En plus, c'est un peu délirant. Non, mais ça n'a pas forcément clivé. Ils ne sont pas vénères sur ça ? Non, pas vraiment. Avant de donner la parole à Florent Passy, peut-être ? J'adore cette licence. J'ai pas eu l'occasion de jouer au dernier parce que j'ai malheureusement trop peu d'occasion de jouer. Et quand je joue, c'est plutôt du BR pour garder la main quand même. Mais oui, ce Far Cry, il avait l'air cool comme les autres, mais justement peut-être trop comme les autres. Et je me suis fait primaire. J'ai l'impression que ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y a peut-être aussi un truc là-dedans de sortir les jeux très vite les uns après les autres. Et il me semble que ce n'était pas Massif qui avait géré le 3 d'ailleurs, qui avait vraiment été l'opu personnellement que j'ai préféré quoi. Là où vraiment, on voit qu'il y a encore les traces d'éléments de gameplay qui ont été apportés sur ce Far Cry. Et depuis, bon, c'est sympathique quoi, mais c'est sympathique. Il est déjà mieux que le 4. Niveau scénar. Des avis plutôt contrastés. Peut-être une bonne porte d'entrée pour Far Cry. On vous encourage peut-être. On n'a pas le temps. Désolé, il faut qu'on passe à A Way Out. Ce n'est pas une vraie émission. Si on n'est pas en retard, nous disait Alvin. C'est vrai. Mais bon, effectivement, Florent a quand même préparé une petite critique sur A Way Out. Et ce serait dommage de passer à côté. Oui, si tu veux. On y va. Nous t'écoutons. Ah, il n'y avait pas de jingle. Il y avait un jingle. Il n'y a pas de jingle. Non, c'est une jingle pour lancer. Bref, je veux tous vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du fameux « Fuck the Oscars » ? Ah oui. Vous vous souvenez ? Cette phrase mythique d'Internet est due au sulfureux Joseph Fares qui a son studio, Aslai Studio, et qui nous revient après avoir fait Brothers' A Tale of Two Sons. Je vous explique le principe de A Way Out étant un peu plus simple. C'est un jeu narratif entièrement jouable en coopération et obligatoirement jouable en coopération. C'est ça, le truc. Degedo fait le jeu entièrement avec Cyril. Ça tombe bien, bizarrement, il est là. Oui, je suis là. On a tout prévu. C'est bizarre. Donc la première chose à faire, évidemment, pour le jeu, c'est de se trouver un ami et de caler les disponibilités pendant les 5 ou 6 heures que va durer le jeu. Un peu plus si vous cherchez à avoir tous les dialogues et si vous essayez de trouver des easter eggs. Par exemple, un petit puissance 4 plutôt sympathique. Par contre, Electronic Arts ne court pas après votre portefeuille. Et ça, pour une fois, on peut le souligner. C'est plutôt bien. Il suffit qu'un des deux joueurs ait acheté le jeu pour qu'après, le deuxième ait une version jouable automatiquement. Bien sûr, la partie, il faut qu'elle soit héberger par celui qui a acheté le jeu. Evidemment, il ne faut pas déconner. C'est un jeu obligatoirement jouable en coopération. Mais en quoi ça le distingue d'autres jeux en coop ? Eh bien, Karel, comme je te le disais tout d'abord, c'est un jeu narratif. Donc, on commence dans une prison. On doit réussir tout d'abord à s'en évader et de nombreuses idées de gameplay viennent pimenter l'aventure qui ne se contente pas à de simples dialogues à suivre. L'un des joueurs devra, par exemple, trouver le moyen de détourner l'attention d'un garde, pendant que le deuxième joueur devra s'infiltrer et voler un outil utile pour la suite. Ou encore cette ascension dos contre dos dans un conduit qui ne peut que se faire, que si vous êtes bien synchrone avec votre équipier. L'une des choses qui est revenue souvent dans notre partie, c'est le coup du 1, 2, 3, on y va ! Là, ils étaient synchros. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça a dû être long quand même. Des années d'entraînement en fait. La bromance est forte sur ce plateau. Donc, évidemment, c'est l'une des forces du jeu et qu'au fur et à mesure, on s'attache à son partenaire et on essaie tout le temps de s'entraider. Jusqu'à un twist scénaristique et un retournement de gameplay à la toute fin qui remonte cause tout ce qu'on a fait pendant les 5 heures précédentes, mais je ne vous spoilerai pas plus. Non, surtout pas. Ce qui m'a marqué aussi, évidemment, c'est la mise en scène. Les transitions entre les personnages et leurs situations quand on est séparés l'un l'autre sont particulièrement bien amenés. Une bonne leçon de mise en scène cinématographique dans un jeu vidéo comme on en voit peu souvent. Alors, on imagine quand même que tout n'est pas rose là-dedans. Non, car en effet, tout n'est pas rose. Tout d'abord, d'un point de vue technique, pour un jeu PS4, j'ai joué sur PS4, c'est pas très beau. On croirait plus à un jeu PS3+. Comme tu le soulignais, Numa, avec Far Cry 5, les éclairages sont très beaux, mais le reste du jeu, les textures, etc. sont plutôt moches. Mais sûrement dit au fait de la technique du jeu, une console est beige de la partie, plus doit gérer les connexions entre les joueurs. Si le jeu était trop beau, ça demanderait trop sûrement une PS4 et les connexions s'en ressortiraient. Alors que là, dans notre partie, aucun problème de connexion. Jamais, c'était nickel tout du long. Ensuite, pour un jeu narratif, le scénario n'est pas très original. L'aventure ne vous laissera pas de souvenirs mémorables à part quelques passages comme dans l'hôpital ou le twist de fin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, le jeu est plutôt dirigiste. On reste quand même sur des rails avec peu de liberté. Les dialogues n'ont pas vraiment de choix et ne comportent pas d'embranchement. Mais le jeu permet quand même une certaine rejouabilité dans certains passages, notamment la fin, vu qu'il y a plusieurs fins différentes et j'en dirai pas plus sur la fin. Donc pour finir sur Way Out, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment surtout aimé l'expérience en coopératif malgré les certaines faiblesses techniques. J'aurais quand même aimé avoir une histoire un peu moins cliché, des persos un peu moins stéréotypés. Mais dans l'ensemble, Way Out, ça reste une expérience remarquable que je ne peux conseiller à tous ceux qui voudraient partager cette expérience avec un ami. Et je crois que l'expérience a été partagée avec Shoham, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ton côté ? En fait, moi j'ai beaucoup aimé le thème. Pas forcément le thème « on sort de prison », mais plus l'univers et l'époque qui a été utilisée, parce que c'est les années 70. C'est un thème qui n'est pas vraiment beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, et pas une époque que l'on voit beaucoup. Et effectivement, c'est extrêmement cliché, style Miami Vice, ou Starsky Edge, surtout Starsky Edge, qui est beaucoup beaucoup repris. Et ça, j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et ce dont tu ne parles pas aussi, c'est la rejouabilité. J'en ai parlé un peu. Moi, j'ai refait le jeu avec quelqu'un qui était à côté de moi, pour le coup, en local du coup. Et j'ai refait l'autre deuxième personnage que tu jouais, et ça change pas mal, en fait, la vision des choses. Évidemment, l'histoire, c'est toujours la même, mais ça redonne une envie de refaire une deuxième fois. Mais bon, après deux fois, je pense que du coup, il ne faut pas s'attendre non plus à le refaire 36 fois. Ce n'est pas une durée de vie d'un PUBG. Mais le jeu n'est vendu qu'à 40 euros, je crois, quelque chose comme ça. 30 euros. Donc voilà, ce n'est pas très cher. Et il paraît que Electronic Arts ne touche pas un centime sur ces 30 euros. Oui, effectivement. C'est Joseph qui l'a dit à l'image. 30 euros, vous trouvez que ça les vaut pour cette expérience ? Si on aime ce genre d'expérience, oui. Effectivement, il faut vraiment voir ça comme expérience, comme on a l'air Viren. Plus comme ça, en fait. C'est vrai qu'on en parlait en off avec Karel, c'est vrai que les ressentis sur le jeu sont plutôt mitigés. Il faut vraiment aimer les jeux narratifs et jouer avec son pote et partager des choses. Sinon, tu resteras bloqué et tu trouveras que le jeu est franchement nul. Alors qu'en vrai, il est plutôt bien. Un jeu sponsorisé par Discord, donc. Il a très bien marché sur Twitch et les réseaux de live. Comme c'était dit dans le chat par notre cher Huldar, ce qui est intéressant, c'est de suivre le parcours des deux personnages, mais aussi le parcours et les réactions des deux joueurs qui les incarnent. Donc effectivement, je ne sais pas, toi, tu avais essayé ou pas A Way Out ? Alors non, je devais l'essayer. Donc je devrais l'essayer dans les prochains jours normalement avec toujours ma camarade. Ah, teaser ! Avec ma camarade avec qui je joue, avec Zul, avec qui je joue déjà à PUBG. D'accord. On forme un duo plutôt du tonnerre, je pense. Je pense que ça peut être drôle. Et donc tu as réussi à ne pas te spoiler pour le moment ? J'ai réussi à ne pas me spoiler, pardon. J'ai regardé vite fait, par curiosité, les graphismes et tout, mais je n'ai pas envie de regarder. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi d'ailleurs ? Parce que moi, je l'ai vu en live, ça avait l'air extrêmement bien, mais malheureusement, de l'avoir vu, je me suis dit, bon, en fait, j'ai vécu le truc. Ça s'espoille en fait. Comme tous les jeux narratifs, si tu t'y intéresses, tu regardes des streams, etc. Après, limite, tu n'as plus besoin d'y jouer. Il y a un script fort quand même. C'est très scripté, c'est très écrit, donc si tu as vu toute l'histoire, tu n'as plus vraiment d'intérêt d'y jouer. Mais effectivement, c'est totalement dans la continuité du jeu qu'avait fait Fares. Je trouve qu'il a évolué. Clairement, entre les deux jeux, il n'y a pas grand-chose à voir, à part le côté coopératif avec un copain. On approfondira cette conversation en rantaine, si vous le voulez bien, car nous avons un grand débat et ce serait dommage de le raboter. Débat consacré à l'e-sport et à la Battle Royale, on vous le rappelle, et au développement de l'e-sport. Tout de suite, on s'écoute donc Denzel, Curry et Joel Badass. Et après cette pause, vous pourrez partager avec nous vos questions et vos anecdotes sur l'e-sport. A tout de suite. De retour pour ce numéro 53 d'Hyperlink. On a parlé de Far Cry 5, on a parlé de la danse de Florent évidemment, on a parlé de WayArt et Trivia qui danse aussi d'ailleurs. Ah oui, la danse des épaules. La danse des épaules, tout à fait. La fameuse, la fameuse. On va peut-être lancer sans plus attendre le grand sujet. Je rappelle que vous pouvez réagir avec nous sur Twitch et partager vos questions et vos interventions. On est là, on vous lit. Donc n'hésitez vraiment pas. Les amis, je pense qu'on est parti. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi. Tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Alors, l'e-sport. L'e-sport, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va bien avec le débat. Tu ne l'avais pas entendu. Alors, l'e-sport, il y a pas mal de questions qui se posent autour de ça. Dans quelle mesure est-ce qu'on est dans un jeu compétitif ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on est dans un sport ? Peut-être trivia. C'est quoi ton ressenti sur la définition qu'on pourrait te donner de l'e-sport ? Pour moi, c'est juste la pratique compétitive du jeu vidéo. C'est-à-dire, par exemple, dans les années 80, King of Kong, c'est-à-dire les gens qui se battent sur les bornes d'arcade à faire le meilleur score, c'est de l'e-sport. Ah oui, pour moi, oui, complètement. Du gameplay asymétrique ? Asymétrique, non, justement. Des multijoueurs en différé. Pour qu'il y ait de l'e-sport, il faut qu'il y ait une certaine équité entre chaque joueur. Et l'asymétrie, ce n'est pas du tout bon pour l'équilibrage. Il y en a qui ont tenté, un certain Take-Two a tenté avec un jeu qui n'a pas du tout marché. Ne prononce pas ce nom. Non, je ne l'ai pas prononcé. J'ai juste dit Take-Two. Les pseudo-regards complices qui s'échangent en plateau, j'aime bien ça. Ça commence par un B. Vraiment beaucoup d'histoire, entre ces deux hommes. On ne vous en dira pas plus. C'est quoi ta définition que tu donnerais à l'e-sport ? Effectivement, on peut l'avoir de manière simple, en se disant que tu as deux joueurs face à face avec les mêmes clés en main, les mêmes outils pour s'affronter. Donc le côté dépassement de soi, compétition, on se retrouve totalement. Et après, on a quand même aussi donné une vision un peu plus… Je ne sais pas si élitiste, c'est le bon mot, mais il faut qu'il y ait une scène. Il faut vraiment que ça perce. Il faut que les gens soient payés. Il y en a pour qui c'est important aussi. Alors que oui, je pense qu'on peut le voir de différentes façons. Et à mon sens, il y a très facilement de l'e-sport dans le jeu vidéo compétitif. Et à quel moment, d'après vous, là je m'intéresse à vous tous autour du plateau, ce basculement justement entre une pratique compétitive amicale… De monétisable, en fait, et quelque chose de grand public quoi. Peut-être Florent ? Ah non, je ne pensais pas que ta question allait partir là-dedans. Comment s'est opéré le basculement entre les deux ? Je pensais que tu parlais du côté du joueur. Basculement, c'est-à-dire au niveau professionnel ou au niveau… De 6 mètres déjà, parce qu'on n'arrive pas pro… Est-ce que ça a changé ? Est-ce que c'est un changement dans la nature du rapport au jeu vidéo ? Est-ce que c'est simplement un changement d'échelle en fait ? En fait, dans le changement de nature, c'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui vont effectivement s'entraîner sur le même jeu pour devenir le meilleur et monter dans les classements. Donc peut-être que le changement fait quand on commence à passer beaucoup de temps sur le jeu pour pouvoir devenir le meilleur. Là, effectivement, il peut y avoir un changement, mais ça ne veut pas dire qu'on va devenir professionnel. Parce qu'on va passer des heures sur un ordinateur à s'entraîner et qu'on va devenir le meilleur. L'un n'est pas à l'autre. Après, c'est juste du talent et beaucoup de skill. Et de travail. Beaucoup, beaucoup de travail, effectivement. Peut-être Cyril, le point de basculement, c'est au moment où tu fais la démarche d'aller t'inscrire à une compétition, d'aller t'inscrire à un tournoi avec ton équipe ou avec ton joueur. Pas forcément, parce que tu peux aussi aller dans une compétition juste pour le fun. Juste parce que tu as envie de t'éclater avec tes potes. Oui, mais tu bascules déjà dans ce côté plus compétitif de juste rester chez toi. Un amateur. Un amateur, oui, un amateur, effectivement. Un amateur professionnel. Déjà, tu passes dans le côté compétitif plutôt que rester chez toi et de faire du ranked. Mais est-ce que l'arrivée du online n'a pas également aussi fait venir plus de monde ? Totalement. Et le live. Parce que pour qu'il y ait e-sport, il faut qu'il y ait des gens qui se disent C'est complètement fou ce que ce mec est en train de faire. Moi, quand je joue, ce n'est pas comme ça. Et pourtant, même quand on est ranked 4 player, je pense que c'est encore le stade au-dessus. Plus voir le jeu en fait. Plus voir l'aspect jeu dans le mot jeu vidéo, mais vraiment entrer dans une dimension e-sport. Et ça reste différent du même top ranked 4 player. Aujourd'hui, ils ont souvent tendance à être les mêmes. Mais il y a quand même une... Ce qui a totalement fait basculer l'e-sport comme étant une vraie discipline complètement à part du gaming. C'est tout simplement, comme tu disais, le live des gens qui commentent des compétitions. Alors, je vais parler de gaming, bien sûr, derrière. Mais effectivement, à partir du moment où tu as des gens qui commentent pour des personnes qui ne connaissent rien au jeu. Et du coup, les gens apprennent le jeu juste en voyant des personnes en train de jouer grâce à des commentateurs. Là, effectivement, on a commencé à avoir une vraie démocratisation de l'e-sport en dehors du gaming. D'accord. Et donc, à partir de là, il a fallu peut-être des acteurs pour accompagner tout ça. Bien sûr. Et là, on a créé des nouveaux métiers. Et c'est là peut-être que tu vas défendre ta boutique, n'est-ce pas ? Défendre au gaming ? Oui, oui, évidemment. Comment au gaming est né en fait ? Alors au gaming est né, comme je te disais, justement, on avait deux... On avait deux frères, qui s'appellent les frères Noci, qui sont donc Pomf Etude, qui ont créé... Bisous Pomf. Voilà. Bisous Pomf, si tu nous regardes. Etude. Qui sont partis d'un postulat, c'est-à-dire qu'ils étaient dans... Ils voyaient, ils regardaient des compétitions en Corée. En Corée, c'était fou en fait, parce qu'il y avait des compétitions... Starcraft. Des compétitions de Starcraft. J'ai oublié de préciser le jeu. Et ils disaient, pourquoi on n'aurait pas en France aussi des compétitions ? Et surtout, pourquoi on ne les commenterait pas comme il le faut en Corée ? Et en fait, la différence par rapport à nous, les commentateurs, à l'époque de sport, c'est que les Coréens, ils mettent beaucoup du sien. Comme les Portugais avec le football, ils mettent beaucoup beaucoup d'entrains. Et on va faire pareil. Donc du coup, Pomf Etude crée leur chaîne Pomf Etude. Et c'est un carton, puisqu'ils deviennent la première chaîne sur Youtube à l'époque, il y a 6-7 ans. Et avec ce grand succès, ils se disent, mais on va faire un petit événement. Ça va se passer dans un bar. On va faire venir des gens. Et on va commenter du Starcraft devant un public de 200 personnes. On va créer un événement Facebook et on va faire venir les gens. Et en fait, effectivement, 200 personnes se sont inscrites. Le seul souci, c'est qu'il y a 1000 personnes qui sont venues. Donc vous imaginez le bar. C'était le bar qui était en face du Parc des Princes, avec, bien sûr, blindés comme pas possible, des gens dehors. Des gens qui montaient sur les lampadaires pour pouvoir essayer de voir les écrans. Et Pomf Etude qui commente, comme on le connaît, c'est-à-dire de manière avec une entrain absolument fou. Et donc, voyant cela, ils ont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On va peut-être aller plus loin. On va peut-être essayer de monter une société. Et ils ont créé une société qui s'appelle Alta Production. Et ils ont créé un événement qui s'appelle Iron Squid, qui était le premier événement français de Starcraft commenté avec des joueurs qui venaient de Corée. Et voilà, tout a démarré là. Et après, ils ont voulu créer une chaîne qui s'appelle Ogaming. Et voilà, aujourd'hui, c'est la première chaîne d'e-sport françaises leader. On produit un nombre d'émissions au total absolument hallucinantes. Si on couple tous les projets, les jeux. Et je suis le dernier arrivé avec la petite pièce Battle Royale, ni plus ni moins. Merci de mettre la transition sur la table tout seul. Il n'y a pas de quoi Carrel, tu sais. Je me suis un petit peu étendu, mais bon, c'est assez beau. Non mais c'est une histoire intéressante. Il faudrait surtout pas l'oublier parce qu'ils ont lancé quelque chose dans lequel beaucoup de gens ont cru et sont lancés. Et beaucoup, même sans forcément les côtoyer ou travailler avec eux, se disent ouais, bonfétude. Ils ont vraiment démarré comme ponte de pote quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas du jour des gens qui ont dit bah tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire. Non, non, c'est des gens, des passionnés, qui ont voulu aller jusqu'au bout de leurs rêves et de leur vie. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui se veut devenir de plus en plus pro et sérieuse. Mais il y a toujours cet esprit-là. Franchement, je suis arrivé il y a six mois et rien à dire. Là-dessus, c'est une boîte formidable avec des gens formidables. Mais du coup, est-ce que l'arrivée du Battle Royale justement, comme tu disais tout à l'heure, a peut-être changé les cartes dans la couverture que fait O'Gaming ? Quel ressenti vous avez sur justement le boom ? Est-ce qu'il y a un avant-après Battle Royale ? Il y a forcément un avant-après tout ce qui va arriver de manière aussi forte que là était le MOBA ou là en l'occurrence le Battle Royale. Mais la volonté d'O'Gaming, c'est d'aller là où il y a de l'e-sport en fait et créer de l'e-sport en France, créer de l'engouement. Et sur le Battle Royale, bien sûr qu'il fallait y aller. Donc oui, il y a un avant-après, mais comme pour n'importe quel projet, on pourrait dire oui ou non. À quand la chaîne WeBooling alors ? Tu nous saoules avec WeBooling ! Tu peux t'en occuper si tu veux. J'inviterais André, 94 ans. On a un placard à disposition, si tu veux, le temps que les plateaux, quand on en est des nouveaux, parce que là ça commence à faire beaucoup de projets. Et du coup trivia pour toi, est-ce qu'il y a un avant-après Battle Royale ? Est-ce que toi tu es centrée sur PUBG quand même ? Oui, je suis très centrée sur PUBG. Je pense exactement comme Passy en fait. Je pense qu'il y a forcément un avant-après. Il y aura toujours, pour moi c'est continu, il y aura toujours quelque chose d'après qui m'intéressera ou pas, on verra. Comment est-ce que tu définirais toi la Battle Royale au niveau du genre de jeu ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres FPS ou TPS justement ? Moi, ce que je préfère avec les Battle Royale, c'est le fait qu'au final une partie sera complètement différente de celle d'après. Dans le sens où le but est toujours le même, c'est de finir le dernier survivant, d'être toujours le dernier sur la map. Mais les cas de figure sont toujours différents et il y a un peu un scénario en fait dans tout ça. Quand on voit les castes au gaming sur du Battle Royale sur PUBG, on voit toutes les équipes qui spawnent à différents endroits. Chaque équipe met son petit train de vie à travers la map et au final c'est ça qui rend le jeu vraiment super intéressant et le mode de Battle Royale super intéressant. Nima, tu voulais réagir ? Ouais justement, c'est ça qui est génial avec les Battle Royale, c'est qu'en fait les parties ne sont jamais les mêmes. Et justement, tu as toujours une histoire qu'on se crée nous-mêmes. C'est ça. Et c'est ça qui est génial. C'est nécessaire à l'e-sport. Tu peux même te faire pote avec tes ennemis, sache qui franchement, c'est le truc que j'aime bien faire le kikou moi aussi. Un peu à la Daisy, c'est une expérience, je le vois plus comme une expérience qu'un jeu d'ailleurs. Contrairement à Fortnite. Et toi Idébé, qu'est-ce qui te plaît dans le Battle Royale ? Vu que tu m'as évangélisé à la Battle Royale cette semaine. J'ai essayé, ce n'était pas mince à faire. Ça c'est mieux passé Bloodborne déjà. Non, parce que Bloodborne t'as appris, là on n'y est pas encore. Je ne sais pas quoi te dire, c'est quoi la question ? Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce qui te plaît dans le Battle Royale ? Moi je joue beaucoup au Battle Royale, je ne regarde pas trop les streams de Battle Royale contrairement à d'autres e-sports. Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi. Parce que tu y joues beaucoup ? Quoi ? Parce que tu y joues beaucoup et tu n'as pas envie de regarder peut-être ? Je joue beaucoup aussi à League of Legends mais je regarde les compétitions de League of Legends ou Overwatch. Je regarde aussi. Il n'y a pas de compétitions justement encore assez importantes comme League of Legends qui est vraiment une grosse compétition peut-être. Oui, c'est vrai. Il y a tous les jours des saisons régulières et plusieurs majors quand même qui ont été réalisés pour un jeu qui a un an. Mais c'est vrai, peut-être un peu neuf et un genre qu'on a du mal à travailler en e-sport encore. Avec des grosses passes de longueur au début notamment. Je ne voulais pas du tout desservir les compétitions. Ah non mais écoute, il n'y a pas de souci, on réglera ça dehors. J'ai bien compris. La petite différence que je noterais c'est qu'on arrive dans une phase où c'est un jeu qui est très amusant, très galvanisant quand tu nous joues ou autre. La grosse différence c'est que tu n'es pas obligé de jouer pour gagner en fait. C'est un peu le problème du Battle Royale. Moi ça ne me dérange pas du tout, c'est une stratégie comme une autre. Après quand tu mets ça en face à de l'e-sport qui se doit avoir des cadres, des règles etc. Ça devient beaucoup plus compliqué à mettre en place. Pour l'instant ça marche mais effectivement à partir du moment où tu vas essayer de mettre en place un système de ligues régulières etc. Il y a encore beaucoup de choses à régler avant ce moment-là je pense. Trop récent. C'est pour ça que pour l'instant même sur Fortnite c'est beaucoup d'événements non officiels qui… Pas de mod-ups. Pardon ? Pas de mod-ups sur Fortnite c'est un peu plus compliqué. Oui c'est ça aussi. C'est complexe pour l'instant à mettre en place. Je ne sais pas à quoi ça tient. En plus le Battle Royale pour l'instant on pense avoir atteint un certain niveau mais pour l'instant le genre est encore vraiment embryonnaire. On voit Darwin Project qui arrive qui casse tout avec son mode de cast, son mode de vote. Mais qui ne marche pas. C'est-à-dire ? Darwin Project ne marche pas malheureusement. Ça ne marche pas sur Twitch du tout. Oui non mais ça ne marche pas parce que ça n'a pas accroché. C'est beaucoup plus récent. Et pourtant c'est énorme en termes de concept. Vous mettez sur la table un sujet assez intéressant. C'est justement dans quelle mesure est-ce que la communauté peut porter également un jeu Battle Royale dans sa publicité. On voit que tu le disais tout à l'heure il y a toute une dimension de storytelling avec Twitch qui fait qu'on peut isoler des moments de jeu et raconter toute une histoire autour etc. Et je pense que c'est ce qui te plaît aussi quand tu y joues. Mais on avait un petit débat que j'ai récupéré sur le chat entre Chardic et Ouidar qui disait que Chardic la plupart du temps l'e-sport dans un premier temps c'est du buzz financé par l'éditeur du jeu. La difficulté c'est de passer ce cap et d'avoir des events générés ou financés par les joueurs. En vrai. Car les joueurs en demandent pardon. Et Ouidar qui lui répond pas forcément c'est la communauté qui fait ça avant tout. C'est ce qui se passe sur PEBG. C'est ce qui se passe sur PEBG. L'éditeur pour l'instant il attend de réfléchir à comment il va gérer ça. Est-ce qu'il prend un contrôle et crée un circuit lui-même. Ou est-ce qu'il laisse comme c'est le cas actuellement les organisations amateurs et les joueurs faire en sorte que ça se fasse. Et sur PEBG je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui devraient s'y intéresser. Parce qu'en un an naturellement il s'est passé énormément de choses en termes d'eSport. Déjà le gagner sans jouer en eSport ça peut pas exister. On arrive même à un point où sur la map qui est sortie il y a un an on considère qu'il n'y a plus de RNG. Il y a des équipes qui surdominent les autres, qui savent évoluer, suivre les métas. Donc tu as quand même déjà pas mal de choses encourageantes. Et ça vient des joueurs puisque les joueurs le réclament. Puisque de base le Battle Royale, personne ne le voyait être compétitif. Oui DB pardon. Oui juste pour ajouter par rapport à la conversation du chat, il faut quand même dire une chose. C'est que tous les projets qui ont été créés soi-disant pour être des projets eSport à la base, en fait sont rétamés. En vrai c'est toujours la communauté qui porte le jeu et après l'éditeur il essaie de voir en se disant Ah attends, en fait le jeu il marche, on va essayer d'en faire quelque chose en eSport. Alors contre exemple Overwatch. Overwatch à la base il n'était pas spécialement prévu pour faire un gros gros truc eSport. Ah tu penses ça ? Ah oui c'est les joueurs qui l'ont voulu. Le jeu d'Ubisoft avec les épis, comment il s'appelait déjà ? For Honor. Lui à l'origine je croyais qu'il voulait vraiment faire quelque chose avec l'eSport, il s'est foiré pour moi. Il a encore, voilà c'est ça, mais il n'évolue pas quoi. Et pour compléter ce que tu disais, c'est qu'il y a un exemple qui est absolument concret, c'est Epic Games. Qui a essayé de porter un jeu qui s'appelait Paragon avec 4 ans de développement. Qui voulait en faire un jeu eSport mais vraiment eSport. Et puis ils ont sorti un petit jeu qui s'appelait Fortnite. Auquel ils ne croyaient pas du tout au début. Ils lui ont ajouté une petite mode qui s'appelle Battle Royale. Et ça a juste détruit tout le monde. Et ça a même détruit le Paragon, qu'ils ont complètement abandonné après 4 ans de développement. Donc c'est la communauté qui décide en fait. Ou encore on peut parler de Rocket League aussi. C'est pareil Rocket League, un jeu qui était juste pour le fun. Et finalement, il y a une grosse scène eSport quoi. Donc c'est de la communauté vraiment qui porte l'eSport. A pas l'éditeur le soutient. Ou pas. Par rapport à cette question là, je pense qu'il y a un facteur qui est très important. C'est que le eSport et le jeu vidéo étant encore dans une galère pas possible pour être reconnu en tant qu'institution culturelle, sportive, etc. Tout ce que tu veux auprès de simplement de fédération ou autre. Tu ne peux pas avoir autre chose que la communauté, que des gens qui réclament le fait que le truc soit mis en place. Personne ne va dire, ça effectivement c'est un bon ratio de skill, talent, travail, entraînement, etc. Qui va se mettre en place comme tous les sports qu'on connaît aujourd'hui, qui sont déjà olympiques hautes. Par exemple, quand on voit la question de l'eSport aux Jeux Olympiques, ça galère, ça galère. Qu'on abordera dans la deuxième partie. Mais ça ne devrait pas galérer. Tu penses ? C'est un jugement de valeur. Si on en parle dans la deuxième partie, on en parlera dans la deuxième partie. J'avais une dernière question avant de passer à la pause musicale. La Battle Royale, d'après vous, est-ce que c'est un axe de développement supplémentaire pour l'eSport ou est-ce que c'est une bulle ? Ah oui, non mais c'est un axe. Totalement, c'est un axe ou c'est une bulle ? Je reprends même la question qu'on a couvert mais plus ou moins squeezée. Comment expliquer la success story d'UBR ? Tout le monde veut jouer à l'UBR aujourd'hui. La gratification ultime du top 1. Le top 1, c'est quelque chose que tu ne ressens pas ou en tout cas différemment dans d'autres jeux. Et axe de développement pour l'eSport, totalement. Je pense qu'il y a une très très grosse partie des joueurs qui découvrent l'eSport, même au niveau amateur, par le Battle Royale, PUBG ou Fortnite. Donc ça renouvelle le public à toi ? Il y a une trivia peut-être sur une autre génération même. Il y a encore un an, on pouvait se poser la question sur le PUBG, si ça allait vraiment être quelque chose d'eSport, pas juste une mode et tout. Mais maintenant, c'est tellement ancré, il y a Fortnite, etc. Maintenant, c'est clairement un genre à part entière. Tu disais tout à l'heure Pacifié. C'est un genre à part entière qui est devenu, avec LoL et Starcraft, pour moi, les trois moteurs de l'eSport à l'international. Donc non, ce n'est pas prêt de finir. Il y a des nouveaux jeux qui arrivent, il y a plein de trucs qu'on a parlé tout à l'heure. Ubisoft veulent faire leur BR, ça ne va pas arrêter. Mais tu l'as vu avec les Vikings, là ? C'est qui déjà ça ? Splatoon, Battle Royale peut-être ? J'ai complètement oublié, il y a Maverick aussi à 400 joueurs. De toute façon, on va essayer beaucoup de joueurs. Il vise 1000 Maverick maintenant. Il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop. Il y a des nouvelles technologies qui pourraient le permettre. Ils conceptualisent par exemple leurs maps comme à chaque fois plein de petites maps de call-off, mais il y en a 100 sur le plateau. Dernière question, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que, d'après vous, on parlait justement qu'un éditeur ne peut pas décréter le succès d'une franchise e-sport. Est-ce que, d'après vous, Nintendo a une chance avec Splatoon ou ARMS ou Smash Bros ? Non. Smash Bros, oui, mais pas les autres. Smash Bros, oui. Splatoon, c'est principalement au Japon. Il y a plus de chances qu'il y ait du succès, mais principalement au Japon. Mais en réalité, Smash Bros, dans le reste du monde. On n'a pas une grosse communauté en France, Splatoon ? Non, on a une grosse communauté Smash, par contre. Elle se retrouve à Jepan Expo. Le vrai facteur différentiant qui est très facile à identifier dans les e-sports, c'est le nombre de joueurs que tu as par parties. C'est pour ça que Smash Bros, etc. reste très loin derrière. Starcraft, ça passe encore parce que c'est quelque chose d'épique où tu contrôles une armée. Mais les gens ont besoin que tu savent de voir plusieurs choses qui se passent. C'est pas juste un affrontement. Idébé, tu mentionnes Starcraft, c'est intéressant car Shoham, tu as choisi une pause musicale. Il me semble que ça a un lien. Un lien par rapport à gaming, bien sûr, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Et puis un lien aussi parce que c'est le 20ème anniversaire de la franchise. La franchise Starcraft et on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. De retour dans ce numéro 53 d'Hyperlink, on est toujours avec Trivia. Oui. On est toujours avec Passy. Elle est surprise. On est toujours avec Shoham. Je peux bouger. On est toujours avec Idébé, Numa et Florent. Et moi. Très bien, très bien. On a parlé pas mal Battle Royale dans la première partie de ce débat. Je propose qu'on aborde plutôt la question d'un angle plutôt structurel, l'e-sport en France. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de développer l'e-sport en France ? La première question que je vais poser, quitte à agrossir un peu le trait, est-ce qu'on est en retard ? En retard ? Non. Comment tu définis le retard ? En tout cas en Europe, on n'est pas en retard. On est même clairement l'un des pays qui est plus en avance par rapport à d'autres pays. Déjà au niveau du gouvernement, on a quand même une partie des lois en France qui parle justement des joueurs en e-sport. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros, les politiques s'intéressent à l'e-sport. En plus du jeu vidéo ils s'intéressent à l'e-sport. Et d'ailleurs, c'est l'e-sport qui a fait rentrer le jeu vidéo dans les lois françaises. Mais avant de te donner la parole, Dumas, j'avais quand même une question à vous de rester tout autour de la table. C'est qu'on a bien vu il y a quelques semaines qu'il y a une organisation à tournois e-sport en Ile-de-France où la présidente de la région Valérie Pécresse a dit que Webedia était le seul interlocuteur pour financer des tournois d'e-sport en France. Donc ça m'interpelle. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit déficit de reconnaissance ou en tout cas un déficit de visibilité auprès des élus ? Alors là c'est deux choses différentes. Au niveau de l'e-sport en tout cas, les élus s'aperçoivent que le jeu vidéo et l'e-sport c'est l'un des premiers loisirs français pour les jeunes. Ça c'est déjà bien. Le premier. Mais ils n'y connaissent rien ? Le premier effectivement. On peut le dire. Donc ça c'est une première chose. Après au niveau business, que madame Pécresse dise qu'il n'y a qu'un seul acteur qui représente l'e-sport en France, évidemment c'est totalement faux. Alors attends, elle a dit qu'elle avait été contactée que par Webedia. Ce qui m'étonne aussi. Ce qui m'étonne aussi mais en même temps peut-être qu'elle est allée voir que Webedia. Elle a vu juste ce mail là et c'est bon. Sachant qu'au gaming, gamers origin, il y a plein d'autres structures qui peuvent faire le même type d'événement, peut-être même mieux, et qui n'ont pas du tout été contactés ou alors ils ne sont pas au courant. Ils pourraient avoir plus besoin de subventions aussi. C'était un peu le sujet. Oui aussi ça. On a vu des Erators réagir. Les Erators organisent des events. Rien n'empêche de rassembler des gens et d'organiser ces events. C'est notre cas avec Obsidus sur les Battle Royale actuellement. Oui on n'est pas du même niveau qu'un Webedia c'est sûr mais... Ils ont des bons commerciaux. Clairement ils ont des bons commerciaux chez Webedia. Alors Numa tu voulais réagir ? Oui juste sur l'expansion de l'histoire en France. Ok on est pas mal avancé sur tout ce qui est internet et tout mais quand on regarde du côté médias, on n'est pas du tout couverts. Les chaînes qui se disent jeunes, enfin très peu, on regarde radio. Ça se démocratise. Oui ça se démocratise mais en fait le problème c'est que tu as trop de, je ne veux pas me montrer insultant, mais peut-être trop d'anciennes générations qui sont là mais qui n'y connaissent pas, qui regardent ça d'un œil, ouais ok c'est un truc de jeunes, sans se dire bah non c'est plus que ça. C'est quelque chose qui est vraiment installé dans notre culture, nous de notre génération. Et qui a quelque chose à faire et qui a un problème pour l'instant des têtes et de la différence d'âge et de génération qu'il y a avec les personnes qui dirigent et qui ne veulent pas se tremper là-dedans. Donc il y a une peur de prise de risque selon moi. Donc tu penses juste, je te donne la parole tout de suite. Donc ce que tu dis c'est qu'il y a peut-être un problème au sein des médias qui ne voient pas l'e-sport comme une discipline à traiter de manière légitime et régulière. Peut-être que ça demande des moyens aussi. Ils le regardent comme un truc de drôle. Ça change. Une prise de conscience qui est en train de s'opérer. Ouais mais moi j'ai presque envie de dire tant mieux en vrai. On s'en fout des vieux cons qui sont à la tête des autres médias. Non mais en vrai ça fait qu'il y a des... Ce n'est pas tous des vieux. Non mais il faut pas dire comme ça. C'est des médias. C'est surtout pas des jeux caricatures évidemment. Mais ça permet à des chaînes comme Ogami, comme JVTV, Solari etc. d'exister, de faire émerger des talents, des jeunes talents qui ça se trouve n'auraient jamais émergé. Comme toi Pacify qui fait 6 mois que t'es à OG. Enfin voilà, ça permet de faire connaître des gens. Et de toute façon les jeunes ils ne sont plus à la télé, ils sont sur Twitch ou sur Youtube. Donc en vrai ils s'en fichent. Je suis assez d'accord. Et ce que tu dis, je mets juste une petite précision là-dessus. C'est que déjà effectivement pas tous les grands dirigeants pensent que... Non j'ai pas dit tout. Je vais généraliser. La preuve TF1 est sur Gamers Origines. Ils les ont rachetés. Ils avaient signé aussi. Non pas encore. Ils n'ont pas racheté. Ils voulaient faire une émission en mode télé-réalité e-sport aussi. C'était leur projet. Et je voulais juste rajouter aussi, c'est que... Les marques s'intéressent de plus en plus à l'e-sport. Coca-Cola, Orange, bien sûr les marques endémiques comme Asus, Aser etc. Et ça, ceux qui sont à la tête, c'est pas des jeunes en fait. C'est des personnes qui ont racheté. Pour une raison qu'on a cité aussi, c'est que les jeunes, et on en avait parlé dans une ancienne chronique. Tout à fait. Les jeunes fuient les médias traditionnels. Donc le meilleur moyen pour aller les chercher, c'est là où ils sont. Donc l'e-sport, ça fait partie de ces milieux-là. C'est en train d'arriver. Be in sport, be in e-sport, enfin tout ce qui est sport. En général, on fait le lien avec e-sport. E-sport One qui a été créé, une chaîne dédiée à ça. Je pense qu'on est en phase d'aller vraiment vers une évolution et dans le bon sens. Et la France, il ne faut pas oublier aussi qu'on représente une langue. Et même limite plusieurs dérivés de langues. On représente la francophonie qui ne se limite pas à la France. Donc en ça, on n'est pas en retard. Et je pense même que justement, on fait partie de ces locomotives avec quelques pays d'Europe du Nord, Bologne et Allemagne vite fait. Les vraies langues de e-sport, l'anglais évidemment, qui est la langue originale. Les russes, beaucoup beaucoup de streamers russes. Et la francophonie, enfin les français, fait partie de la troisième langue. Et demain, ça part sur les gros pays francophones et bien sûr. C'est vrai qu'il y a moyen d'inclure beaucoup de populations là-dedans avec la francophonie. La question aussi, c'est que l'e-sport, c'est une discipline qui parle à énormément de publics et qui implique énormément d'acteurs. Je pense notamment aux joueurs et aux joueuses. Alors Trivia, on posait la question. Mais est-ce que l'e-sport ne serait pas la première discipline sportive 100% mixte dans la mesure où on voit au tennis, par exemple, où on considère qu'il y a deux séries d'écart entre les joueurs masculins et les joueuses féminines ? Est-ce que l'e-sport, ce n'est pas finalement l'abolition pure et simple de cette barrière-là ? Ah bah si, mais complètement. Parce qu'il n'y a pas le critère, par exemple, physique qui rentre en jeu. C'est vraiment purement le skill, les mêmes facultés mentales, etc. Donc pour moi, une fille peut être tout à fait aussi capable qu'un mec. Ça, c'est la théorie. Effectivement, il y a plusieurs obstacles qui se lèvent face à ça et on va peut-être y venir. J'allais te poser la question, justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des tournois à e-sport féminin, des tournois à e-sport masculin, d'après toi ? Il y a sûrement un critère, un enjeu financier aussi derrière qui fait que… Alors déjà, il y a beaucoup moins de filles dans l'e-sport, malheureusement. Beaucoup plus d'hommes jouent aux jeux vidéo. Il y a des stats pour ça, malheureusement. Pour l'e-sport, je veux dire… En termes de chiffres, je vais juste en donner un. En fait, c'est que pour un million de joueurs, il va y avoir mille filles. Oui, c'est compliqué, effectivement. Je l'ai vu en allant à la Gamers Assembly très récemment, où j'ai vu Passy. Il y avait très peu de filles. Il n'y avait qu'une seule fille, par exemple, pour toute la LAN PUG. Côté joueur. Il n'y avait qu'une seule fille côté joueur. Parce que derrière, dans le gaming, et je pense qu'on va atteindre un seuil critique, les jeunes de notre âge, ils jouent, et c'est normal dans notre éducation genrée qui est en train un peu de s'abolir, c'est normal de voir que des mecs. Puisqu'une fille qui joue aux jeux vidéo, et c'est le cas de Trivia, justement son profil me plaît énormément pour ça, elle joue, comme moi, au FPS depuis qu'elle a 5 ans. Et ça se voit. Et quand on arrivera à un seuil critique, à une masse critique de filles qui auront joué depuis aussi longtemps que les gars, au-delà de penser meilleure, etc. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à s'associer. L'équipe qui a gagné sur Fortnite au serve, deuxième fois après la Lyon Esports, mais un autre roster, avait une fille en capitaine, par exemple. Et je sais que dans une équipe, même de la présence féminine, ça peut clairement faire du bien. En fait, pendant très longtemps, le gaming, il y avait beaucoup de garçons. Aujourd'hui, ça s'est complètement équilibré. Aujourd'hui, il y a près de la moitié des joueurs qui sont des joueuses. Il y a des choses à faire, en fait, pour faire venir les filles. Et il y a des actions qui sont faites, parce qu'il faut des personnes comme Trivia qui représentent l'agente féminine. En fait, il faut juste donner envie aux filles de faire des compétitions esports. Pour l'instant, il n'y a rien qui donne envie à des nanas. Elles ont besoin d'exemples. Elles ont besoin de modèles. Choham, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation des certaines communautés dans l'esport ? Je vois beaucoup de témoignages de filles qui veulent se lancer dans l'esport, mais dès qu'elles font un tournoi, des garçons mal éduqués qui retournent à la cuisine, ça les décourage. Bien sûr, il y a une éducation à faire. Mais justement, ce sont ces modèles-là qui doivent éduquer ces garçons. Elles le font, elles n'ont pas le choix. Et les filles qui y sont, je prends l'exemple de Trinity, il n'y a pas un mec qui va commencer à lui dire « Ouais, tu ne connais rien aux jeux vidéo ! » Elle va se prendre une PLS. Il faut des modèles qui disent « Non, mais je suis une fille, je vous emmerde, je suis là, je suis autant autant que vous ! » Et elles le prouvent très bien pour la plupart. Il faut justement attirer les filles et leur dire « Je suis autant capable qu'un mec, la preuve elle aussi y arrive ! » Parce que les sponsors n'ont pas un rôle à jouer aussi. Plutôt que de vendre des rasoirs et des bagnoles, on va peut-être aller chercher d'autres types de produits. Bien sûr, ça ramènera plus d'argent dans l'esport. Si, sûrement. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas plus de sponsors ? C'est une question là pour le coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas plus de sponsors pour la compétition masculine par exemple ? Est-ce que les marques, etc. ne s'intéressent pas plus à la compétition masculine ? Ils vont s'intéresser aux joueurs qui gagnent. Et pour l'instant, effectivement, c'est surtout des garçons qui gagnent, donc ils vont aller sponsoriser. Mais il y a plein de sponsors qui vont aller sponsoriser. Par exemple, une Kayane parce que c'est une fille. Ils vont aller sponsoriser une Trinity parce qu'elle représente une fille. Mais il en faut plus. Il faut plus de modèles. Oui, DB. Il me semble que rien n'empêche une fille d'entrer dans un roster masculin en tournant de jeux vidéo. Normalement, non. Il n'y a pas de règle. Pour l'instant, ça se joue aux rosters qui choisissent leurs équipes. C'est les infrastructures qui sont à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent et ils ne le font pas. J'ai pas assez bossé là-dedans. Moi, j'ai une réponse à ça. On va t'écouter rapidement. Imaginez-vous quand on est manager et qu'on a envie de monter un roster de 5 joueurs. Si vous imaginez qu'entre 17 et 20 ans, vous mettez une fille au milieu de 5 garçons, vous imaginez qu'en gaming-room où ils sont ensemble à peu près 24 heures sur 24, il y a des choses qui se font. S'il n'y a pas une histoire entre 4 garçons et une fille... On peut tout à fait rester professionnel. Ah, 17 ans ? C'est plus compliqué. C'est une question dans 80 ans. Tu as quelque chose à dire ensemble ? Non, c'est super intéressant ce que vous disiez. C'est le fait qu'au final, c'est la structure qui va choisir aussi les joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'appréhension à choisir une fille ? Exactement. Même si elle est au même niveau qu'un homme, même plus forte, limite, je ne sais pas s'il n'y a pas plus d'appréhension. Je ne sais pas. Pour répondre à Schwam, la structure à un moment, elle est censée structurer. Bien sûr. Mais ça va faire peur en fait. C'est ce que je veux dire, c'est qu'un manager, des fois, il ne va pas se prendre la tête. Il dit, j'ai déjà assez de problèmes à gérer 5 joueurs. Si en plus de ça, je me rajoute un handicap, des problèmes potentiels humains, il va plutôt prendre des garçons. Maintenant qu'on a identifié les obstacles, on peut peut-être quand même identifier quelques horizons de résolution là-dedans. On voit par exemple, je vous rappelle quand même que Florent et toi, vous êtes au sein de Women in Games. Vous travaillez là-dessus. Oui, beaucoup plus lui que moi. Je suis plus actif, effectivement. C'est pour ça que je donne un peu plus de réponses. C'est vrai que tu es très prolixe aujourd'hui. Mais j'allais poser la question. Women in Games, on les avait reçus au début de la saison. Il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Est-ce qu'en quelques mois comme ça, vous avez pu avancer sur ce sujet ? Bien sûr. D'ailleurs, c'est peut-être le sujet le plus avancé chez Women in Games, c'est bien l'esport. D'accord. En fait, une partie des filles de Women in Games sont allées justement à Katowice pour parler avec Intel, justement, de discuter de ce sujet-là. D'ailleurs, bientôt va sortir le programme des actions qui vont être faites pour pouvoir faire venir plus de filles dans l'esport. Donc, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler parce que rien n'est encore défini. Mais effectivement, des choses vont être faites et c'est certainement les premières actions qui sont le plus avancées depuis la création de Women in Games en France. Très bien. Florent ? J'ai juste une question. J'ai vu ça arriver sur les internets cette semaine sur la création d'un tournoi entièrement féminin et des équipes entièrement féminines. Je ne sais pas. Moi, je vous l'ai posé. Qu'est-ce que vous en pensez Trivia ? Trivia peut-être pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de séparer les hommes et les femmes ? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Moi, je préfère faire une compétition et me mesurer à d'autres joueurs, que ce soit des filles ou… C'est un peu anti-féministe. On appuie au meilleur tous, quels qu'ils soient, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Après, je pense que ça demande quand même énormément de savoir-vivre. On en avait parlé quand on accueillait Women in Games, d'ailleurs, ici, il y a un moment. Ce côté, oui, quand on est joueur, on vit avec ses équipiers. Et parfois, ça peut être compliqué, mais je ne vois pas en quoi il n'y a pas de solution. Il y a forcément des solutions. Il y a sûr qu'il y a des solutions, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas une solution de transition ? Voilà. C'est exactement la parole de Women in Games aujourd'hui sur ces ligues féminines. C'est justement de faire monter des filles. Et après, ces filles-là, qui sont bien dans ces ligues-là, peuvent se mesurer à des garçons qui sont aussi bons. Donc, c'est la transition. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir. Très bien. Dernière question. On mentionnait les Jeux Olympiques de 2024 tout à l'heure. La France peut-elle être au rendez-vous ? Déjà, je ne vais pas annoncer une mauvaise nouvelle. Déjà, mon avis, l'e-sport, en tant que discipline officielle des Jeux Olympiques, c'est mort. Déjà, de base. Parce qu'il faut au moins huit ans avant qu'une discipline soit officialisée aux Jeux Olympiques. Donc déjà, c'est fini. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la ville de Paris fait énormément de choses pour faire monter l'e-sport. Il y a beaucoup de projets qui vont se créer, notamment un emplacement qui est prévu pour avoir des infrastructures. Et la ville de Paris a même une branche dans la mairie de Paris qui s'occupe plus uniquement que de l'e-sport. Donc il y a une vraie volonté de la ville de Paris, donc la France, de vouloir faire de l'e-sport pratiquement une même discipline qu'un sport classique. D'ailleurs, on sait même de source sûr que la ville de Paris veut devenir la première ville européenne sur l'e-sport. C'est pour ça que Londres a une équipe Overwatch, ce n'est pas pareil. Alors oui, mais eux, ce ne serait pas dans le fait d'avoir une équipe. Ce serait plus dans le fait d'avoir l'organisation des tournois, le support des promoteurs, etc. La mise à disposition de locaux. Évidemment. Mais la question, est-ce qu'on a quand même en France pas mal d'écoles de code, des choses comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas des filières de formation pour les sports ? Est-ce qu'ils n'accusent pas justement à un déficit de visibilité là-dessus ? Non, pas forcément. Je peux t'assurer que les filières aujourd'hui qui sont des filières e-sport, que ce soit management ou joueurs, ce sont des filières qui ont beaucoup de candidats. Elles ont beaucoup plus de candidats que de places disponibles. Dès qu'il y a une école e-sport qui se crée, il y a toujours 3 ou 4 fois plus de candidats que de places disponibles. Et toi Trivia, tu avais tenté d'intégrer ce milieu-là ou tu es peut-être déjà dedans ? Ou tu es autodidacte ? Oui voilà. Il y a beaucoup d'autodidactes dans le milieu. Très bien. Mais comment tu perçois ça justement ? Est-ce qu'on va décloisonner un peu ce milieu-là ? Ou est-ce que c'est justement une manière pour des joueurs déjà formés de se retrouver dans des structures ? Oulala, honnêtement je ne sais pas trop. Par rapport au problème en tout cas qui est du genre, ce qui est sûr c'est que si jamais tu fous des hommes et des femmes beaucoup plus tôt en présence les uns des autres dans ce cadre-là, forcément ça va normaliser les choses sur le long terme. On a quand même en France le premier centre de formation européen qui existe, qui a été créé par notre habitude, qui est donc la Rock School. Et c'est la première fois qu'on a un centre de formation où des gens viennent pour s'entraîner, pour monter et un an après ça change et ils vont dans des équipes etc. Et ça il y en a nulle part. Donc on se dirige vers la fin du débat. Florent, très rapidement. Juste pour en revenir par rapport à ta question sur les JO, moi j'aimerais bien, donc Chouam il nous a dit que non, l'esport aux JO c'est mort. Mais moi j'aimerais bien qu'ils servent justement des JO de Paris 2024 pour peut-être créer à côté des tournois esports, des choses. Ça c'est prévu. Enfin ramener les worlds de LOL dans les JO serait bien tu vois. Tout un chantier, ça peut commencer aujourd'hui. Juste un point qu'on a oublié, c'est que pour l'instant les événements non officiels, indépendants etc. c'est possible. Parce que les éditeurs des jeux n'ont pas encore repris le contrôle sur leur licence. Mais un jeu ça reste une propriété intellectuelle. FIFA par exemple contrôle absolument tous les tournois officiels qui ont lieu. Dès que ça va se normaliser ça, c'est aussi ça qu'il n'y aura plus d'acteurs indépendants. C'est le cas sur les plus gros circuits. Oui sur les plus gros circuits. Rayot, Blizzard, PUBG, Blue Hall, un peu comme ça. Et ce sera le dernier point de ce débat. Merci tout le monde, merci Trivia, merci Passy, merci Choam, merci notre bien équipe de chroniqueurs. Les amis, c'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Ça va être violent. Alors j'invite Robin et Mery peut-être à nous rejoindre en plateau s'ils ont envie de participer. Si ça peut leur plaire, on a déjà trois personnes de japonais. Il n'y a pas assez de casques. Il n'y a pas assez de casques. Diantre, on n'a pas un retour studio ? Bon ok, c'est pas grave. Ils peuvent jouer sur le chat avec nous évidemment. C'est bon, on n'a pas mis trop de japonaiserie cette semaine. Non, il n'y a pas de japonais. Ah ben ils descendent. Ils descendent écoutes. Oh là là, ils ont entendu. Super. Alors attends. Super. Là il y a du beau gosse qui arrive. Il faudra booster le retour studio. Il y a du retour studio. Ils jouent depuis le micro de la régie. D'accord. Alors on ne regarde pas à l'écran. Mais jouent pour quelle équipe ? Alors qui joue pour qui là ? Robin tu joues pour qui ? Bah autant qui. Robin joue avec les rouges. Et Mary joue avec qui ? Mary... Mary elle est pas restée. On fait la parité carrément. Allez c'est parti. Ah non mais quatre de chaque côté enfin. C'est pas possible sinon. On est parti. Alors très bien. Seb tu as vu les titres ? Non ? Non très bien. Bah tu joues pour l'équipe bleue. Ok ? On fait ça. Super. C'est parti pour le premier morceau. Rocky. Lequel ? Rocky 3. Rocky 3. Rocky 3 j'ai dit trop bas mais je l'ai dit juste avant que tu joues. Alors je ne sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un on peut faire une vérification ? Il faut dire le nom de la musique ou le nom de Seb ? Ordinateur. Seb je rappelle que tu es dans l'équipe bleue donc tu n'as pas valeur d'arbitre. Titouan. Ordinateur. Titouan. Titouan. Titouan confirme Numa tu l'as dit en premier. Rocky 3 effectivement. Je parle bien des gagnants. Il y avait un piège car c'était dans Rocky 4 aussi. Fais ta voix d'homme. Fais ta voix d'homme. On doit répondre ou on retrouve ça, pas le nom de la chanson. Non non. C'est le nom de l'oeuvre. Il faut dire par exemple si tu mets Talatat, Talatat, c'est Mario. C'est pas Overworld Theme par Koji Kondo. C'est Mario. C'est ça la réponse. Mais le nom du jeu complet. C'est taïga. C'est taïga. C'est avant Rocky. Tu peux mettre le groupe ? Ce quiz s'appelait Galette Survivor. Galette de Compette. C'était le nom du quiz. J'ai oublié de le mentionner au départ. 1-0 pour l'équipe bleue. C'est parti pour le deuxième morceau. Allez trouve 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 ! Les PCistes mal rasés se regardent dans le milieu. C'est Starcraft. C'est pas Starcraft. Ah c'est Warcraft 2. Ah oui. Yes. Il n'y a pas d'e-sport sur Warcraft 2. Mais il y a de la compétition. Il y a de la compétition sur Warcraft 2. Il y a de la compétition sur Warcraft 3. C'est compétition, c'est pas e-sport. Warcraft 3 exactement. Il y a encore deux circuits d'e-sport. Voilà mais ce thème de Warcraft 2 qui est un petit peu utilisé dans pas mal de mèmes. C'est pour ça qu'on voulait faire un petit clin d'oeil aux équipes de Blizzard. Donc 2-0 pour l'équipe bleue. Attention c'est parti pour le troisième morceau. Far Fortnite. Ah c'est pas Passifail. On va lui laisser quand même. C'est ton premier point dans les deux. La régie est en feu. Tout le monde se lève. Passifail vient de rapporter un point pour l'équipe rouge. Allez, fantastique. Nous avons donc 2-1. Sur Fortnite qui est sa spécialité donc. Rires Evidemment. Je pouvais pas mettre le time de PUBG. 2-1 pour l'équipe bleue. C'est parti pour le quatrième morceau. Street Fighter 4. Alors, deux secondes. Seb, tu me déçois. Tu me déçois. Non c'est pas 4. IDB. On va dire 2 Alpha. Street Fighter 4. Street Fighter Alpha 2. Effectivement. Alors Seb, tu me déçois profondément. Sache-le. Il faut savoir que Seb aime beaucoup Sakura de Street Fighter. C'est le Sakura c'est à vous. C'était une dédicace ratée du coup. Rires Il y a de la corruption dans ce jeu. C'est incroyable. Il y a des passes D et tout ça. Écoutez, Seb n'avait pas prévu de participer à la base je signale. Oui mais en plus Robin il est nul en jeu vidéo lui. Il ne sert à rien. Alors nous avons 3 à 1 pour l'équipe bleue. Si vous êtes mauvais au jeu vidéo peut-être serez-vous meilleur pour le dernier morceau. Yu-Gi-Oh ? Ah Yu-Gi-Oh ! Bravo ! Numakilla. Effectivement Yu-Gi-Oh qui fait son retour sur Netflix. J'ai bien aimé le « Y'a pas de japoniserie » cette semaine. Moi j'allais dire « Prince of Persia » au départ. Pourquoi ils ont mis « Prince of Persia » ? Prince of Persia, Battle Royale, when ? Bien sûr ! C'est le prochain épisode ! Yu-Gi-Oh ! Battle Royale, when ? En temps réel avec des cartes et tourse légètes à la figure. Dragon aux yeux bleus. Dragon aux yeux bleus. Exodial au body. Le chat est en feu sur Yu-Gi-Oh c'est parfait. Les amis c'est donc un 4 à 1 pour l'équipe bleue assez chirurgicale. Idébé t'as gagné ! Marie-Gi-Oh ! Il y a beaucoup de gens qui passent sauter de ma gueule mais pas toi ! Mais non ! Mais à chaque fois tu te plaint de perdre et à chaque fois que je suis là tu gagnes ! C'était pas la même musique ? C'est la première fois qu'on me donne cette blague sur le jingle de faire du quiz ! Bon les amis, on a fini avec les réjouissances. C'est l'heure des recommandations. Trivia avait une recommandation pour nos éditeurs. Et auditrices. C'est une recommandation de… N'importe quoi ! Ce que tu veux ! Alors panique ! On s'ouvre les dents ! Ça peut être un livre, un film, un petit roquet… Un bar, un resto que t'aimes bien, je sais pas… Une amie, une streameuse, pote que t'as envie de recommander, n'importe qui ? Oui, je recommanderais mes copines avec qui je joue à PUBG et avec qui je vais faire la Dreamhack Tour très prochainement. On va faire une petite équipe entre filles. Il y en a deux qui sont dans le chat, Yelena, Zulze Render et Gomar aussi. Très bien ! Sur PUBG ! Alors restez avec nous mais ouvrez un nouvel onglet et abonnez-vous sur leur chaîne. Restez avec nous s'il vous plaît ! Rien ne vous empêche de vous abonner sur notre chaîne évidemment ! Florent tu as pris la parole, c'était quoi ta reco ? Ah, alors moi Marocco elle est con, enfin j'avais pas trouvé, jusqu'à hier ! Où en fait j'ai mis Netflix et il m'a proposé un truc d'un humoriste qui s'appelle Fari que je connaissais pas du tout. Et j'ai regardé ça et j'étais mort de rire ! Mais vraiment ! Donc je recommande de regarder le spectacle de Fari qui est disponible sur Netflix. Vous verrez, vous allez vous marier, il parle de tout, des homos, des nazis, de sa meuf… Enfin c'est super drôle, allez-y, faites-vous plaisir ! Nickel ! Passy ? Je vais recommander parmi toutes les choses cool, The Good Place. Donc une série pour sa comédie propre, tantinée satirique. On peut l'aborder de manière très simple et également aller plus loin en profondeur avec notamment son approche du bien et du mal. Qui personnellement m'a chamboulé et il y a un petit avant-après sur la façon de voir les choses. Sur une série qui somme toute à l'air est très simple. Alors t'attends la suite là ! Tu dois être fou que… Chaque semaine t'attends ton épisode. Alors c'est diffusé où ça ? Netflix ! Netflix aussi je crois. Si vous voulez rattraper Yu-Gi-Oh ou The Good Place, allez sur Netflix IDB ! Légion saison 2 ! Je t'attendais au tournoi ! Bah ça commence, c'est le premier épisode. Je ne dirai pas plus mais j'ai déjà dit que la première saison était très bien. Je suppose que ça continue bien comme ça aussi. Il y a de la battle. Il y a de la battle apparemment. Pourquoi il y a de la battle ? Je n'ai pas encore vu l'épisode 2 mais apparemment il y a de la battle. Il n'y a rien à dire voyons ! Regardez Légion c'est tout ! Regardez Légion, déjà la saison 1, c'était très bien, c'était sur FX. Shoham ? Et bien moi je ne vais pas recommander une série, je vais recommander un jeu de société. Ah ça c'est mon gars sûr ! Voilà, on est des gros joueurs de jeux de société dans le groupe et je vais vous recommander donc un certain King Domino qui est génial en fait, qui est avec des règles simples et qui pourtant est bien plus complexe. On peut faire des stratégies beaucoup plus importantes. Il y en a passé des soirées, presque 6 heures de jeu avec mon ami Robin et Emery qui sont dans la régie et ils comprendront ce que je veux dire. Donc voilà, King Domino, vraiment très très bien par un jeu français. Notamment Bruno Catala pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de jeux de société. Très bien. Numa ? Moi, vous en avez parlé je crois la semaine dernière, c'est Ready Player One. Moi j'ai adoré ce film et je cherche juste à le revoir pour essayer de trouver ce putain d'RDD2. Il paraît qu'il est caché mais je ne l'ai pas trouvé ! Dans la bataille de fin apparemment il passe subrepticement 2-3 frames. Tu es en train de dire que Disney a cédé face à Star Trek ? Non, il n'est pas visible à l'œil nu en vitesse réelle. Il faut faire un arrêt sur image. Mais Disney serait capable de les attaquer en justice pour ça. Tu savais que R2D2 était dans Star Trek aussi. Le film Star Trek c'est pareil, de la même façon. Effectivement. Quant à moi je referme ce grand cycle des recos avec deux films. Le premier film d'animation de Kawajiri c'est Vampire Hunter D Bloodlust. Un film d'animation entièrement animé à la main qui date de 2001, qui fait une espèce de fin de cycle sur tout le mythe du vampire. Et en gros c'est fou. Visuellement c'est fou, c'est incroyable, c'est assez génial. C'est un peu abstrait au niveau de ce que ça raconte et de la thématique que ça soulève. Je vous laisse découvrir ça vous-même. Mais grosse grosse recos de mon côté. Et évidemment, vu que l'actualité est ce qu'elle est, je vous recommande Le Conte de la Princesse Kaguya. De Isao Takahata. C'est son dernier film. C'est un peu son testament en même temps que Miyazaki qui faisait son testament avec Le vent se lève. Pareil, c'est un film sur l'acceptation de certaines choses qui nous dépassent. Et tout en déconstruisant peut-être certains mythes fondateurs de la pensée japonaise. Voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce film. On gagnera peut-être à le revoir en compagnie de Seb qui opine du chef car il adore Isao Takahata. Les amis ! C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce numéro 53 d'Hyperlink avec Trivia. Merci beaucoup. Avec Passy. Merci. Avec Shoham. Merci. On espère que ça vous a plu. Bah oui, quand même. On reviendra. Très bien. Je vous demande pas votre avis d'Eb, Numa et Florent parce que vous faites partie des meubles. Non, tout le fait chier. C'est tout. Il faut les entreposer dans un coin. Tu nous appelles les dimanches à 10h là. Numa a été obligé de se retirer pendant plusieurs mois et tout. Ça devenait vraiment insupportable. Tu parles pour moi là. Je suis fidèle au rendez-vous. Le tortionnaire est présent et il sera là toutes les semaines. Vous pouvez compter là-dessus. Merci à tout le monde. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment. A-Hyperlink underscore RVL sur la chaîne Twitch. Donc on a pas mal de stream dans le pipe. Moi je pense finir Ni No Kuni 2 dans la semaine. Là je pense. Pas mal de choses. On a quelques jeux peut-être Sea of Thieves ? On va essayer le cahier du Sea of Thieves. Je vais venir avec ma console et on va se le faire. Ça pourrait être intéressant. Et puis toujours avec Seb, avec Titouan également du Street Fighter 3. A Monster Hunter ça vous intéresse ? A Monster Hunter oui bien sûr. Parce que moi j'ai bien évolué. Je me serais bien relancé dans un stream pour refaire une partie maintenant que je sais tout. Une partie découverte. Le line-up est donné. Il ne reste plus qu'à caler la date. Les amis c'est tout pour nous. Vous pouvez également suivre sur Twitter. Je vous dis voilà. Pareil. At Hyperlink underscore RVL. Merci tout le monde. On vous fait plein de bisous. La semaine prochaine ce sera une émission consacrée à l'animation Stop Motion à l'occasion de la sortie de L'Île aux Chiens. On sera avec a priori Marc Haguez, Katsuka donc. Qui anima l'émission Katsuka sur No Life. Et on sera également avec Parotaku, journaliste sur No Life aussi. On vous fait plein de bisous. Et à la semaine prochaine. Bye. Bye. Ciao. Ciao. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada